oh les belges vont de l'humour à ça aujourd'hui j'ai appris un nouveau mot ça se dit je crois zidik ou un truc comme ça enfin ça doit vouloir dire parking payant moi j'ai pas compris que c'était un parking payant et évidemment comme le parc mètre était caché derrière le virage dans la rue et qu'il n'y a aucun parc mètre dans la rue je n'ai pas imaginé une seule seconde que le parking était payant et donc j'ai pris un pv ça fait pas toujours plaisir si vous êtes le maire de votre commune pensez à informer les clients qui viennent vous voir aujourd'hui je suis à knoclesout en belgique et knoclesout c'est dans les flandres et dans les flandres on parle flamand donc si tu es anglais français ou espagnol débrouille toi parce que tout est marqué en flamand donc si tu ne parles pas le flamand tant pis pour toi tu prends un pv et ça me fait penser aussi aux entreprises quelquefois dans une entreprise on n'informe pas les clients des différentes conditions on se contente simplement de mettre un panneau ou leur donner un papier qu'ils ne lisent pas nécessairement et quelquefois c'est écrit en tout petit alors si vous voulez faire plaisir à vos clients que vos clients viennent pour visiter votre ville ou que vos clients viennent pour faire un achat dans votre entreprise pensez à les informer informez les ne leur collez pas un pv ou leur coller une mauvaise vente ou un problème parce que vous n'avez pas bien expliqué les différentes conditions d'achat aujourd'hui j'ai passé une très bonne journée à knoclesout j'ai pédalé sur mon vélo j'ai fait de l'exercice c'est super c'est sympa il fait beau les gens sont sympas c'est très agréable et ce serait encore mieux si on n'avait pas collé un pv alors qu'il me suffisait sans doute de mettre quelques pièces dans le parc m donc monsieur le maire de knoclesout donc si vous recevez des clients dans votre commune si vous recevez des clients dans votre entreprise pensez à les informer informez les biens et ça permettra d'éviter d'avoir des problèmes ou de mécontenter vos clients et ça donnera aussi envie aux clients de revenir voilà je vais aller payer mon pv quand même bon j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles je vous souhaite le meilleur avec vos clients et je vous dis à bientôt à la question